Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on a pris l'habitude de faire tous les ans avec les cadeaux de Noël. Donc on va commencer tout de suite cette présentation des différents cadeaux. Donc ça commence tout de suite avec des livres, beaucoup de livres cette année. Donc avec le premier, je vais essayer de passer sur cette caméra. Donc voilà, Star Wars recette d'une galaxie lointaine, très très lointaine. Donc voilà, c'est un livre qui est édité par Hachette Heroes. Voilà, avec pas mal de recettes, juste ici comme vous pouvez le voir. Avec quelques illustrations également. Enfin voilà, un livre qui a l'air très qualitatif. Donc on va se lancer là-dedans et pourquoi pas en faire, peut-être même en faire une petite vidéo pour la chaîne. Le deuxième ouvrage que j'ai reçu cette année, il s'agit de l'édition collector et de l'édition limitée de Goldorak. Donc c'est une édition, donc ça avait été réédité. Donc j'ai le premier collector, je vous mettrai une photo juste ici. Et ça me permet d'avoir les deux collecteurs dans la collection. Voilà, un très très bel ouvrage, comme vous pouvez le voir juste ici au dos. Franchement, je suis très très content de l'avoir dans la collection. J'hésitais à le prendre. Mais ayant déjà le premier, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est... Et en fait, j'aurais regretté d'être passé à côté. C'est vraiment un livre qui me faisait envie. Donc voilà, je ferai peut-être même une vidéo présentation des deux ouvrages en même temps. Alors, je continue de rechercher dans les livres qu'on m'a offerts. Il y a cette BD, Le Château des Animaux, par Délep et Dorisson. Donc voilà, c'est le tome 1. Je vais essayer de la mettre juste ici. Je vais décaler pour qu'on puisse un peu voir le style de dessin. Voilà, donc un style de dessin qui me plaît beaucoup. Très très content d'avoir cette BD. Je ne connaissais pas du tout. Et pour l'instant, j'en ai vu que du bon. Des avis que j'ai pu voir sur le net. Donc voilà, vraiment, je suis très très content d'avoir cette BD dans la collection. Pour continuer dans les ouvrages, j'ai eu deux autres BD. Donc voilà, Il faut flinguer Ramirez, juste ici, de Nicolas Petrimo. Je vais vous mettre le dos de la BD, juste ici. Et voilà, quelques pages pour vous présenter le dessin. Le dessin, j'aime beaucoup. J'ai commencé à la lire. Pour l'instant, j'accroche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, l'intérieur de la couverture et la couverture, tout simplement. Voilà, parce que j'en profite en même temps que vous. Et enfin, le dernier ouvrage, il s'agit de Sa Majesté des chats. Donc fait par Pog et Naiskin, qui est tiré du livre de Bernard Weber. Donc voilà, étant un grand grand fan des chats, ça me fait plaisir d'avoir cet ouvrage dans la collection. Et on va se lancer dans la lecture de cette BD très très rapidement. Voilà, donc c'était une BD que je n'avais pas. J'ai lu le livre il y a fort longtemps, mais voilà, ça va me permettre de me replonger dedans. Ensuite, j'ai eu quelques Blu-ray avec tout d'abord le Blu-ray de Bullet Train. Voilà, le steelbook. J'avais adoré le film et franchement, je suis très très content d'avoir ce steelbook dans la collection. Donc il ira rejoindre les autres steelbooks. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une présentation de tous mes steelbooks. Peu importe l'univers, que ce soit Marvel, DC ou des steelbooks plus génériques comme celui-ci. Ensuite, dans la collection, j'ai rentré, donc on m'a offert cette magnifique édition spéciale de la FNAC. Voilà, juste ici, avec en thermoformé, juste ici, le plastron de Batman. Vous pouvez voir le dos, pardon. Donc c'est une édition qui comprend un poster métallique exclusif du Batarang. Donc on a un présentoir, forcément, la bande originale du film, le steelbook et les bonus exclusifs sur la création de Gotham. Donc voilà, je suis très très content de l'avoir. Pareil, ça faisait un moment que j'hésitais à me le prendre et je suis très très content d'avoir eu ça pour Noël. Ensuite, dans les petits cadeaux en plus que j'ai eus, j'ai eu ce magnifique coffret qui vient de chez Adopt sur la collection Monsieur Madame. Je suis fan des Monsieur Madame et du coup, c'est vraiment cool. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait différents parfums disponibles chez Adopt. Et en plus, vous aviez cette petite boîte métallique pour Noël qui est très 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 jolie. Je vous laisse en profiter. Voilà, de la collection Monsieur Madame, juste ici. Et ensuite, dedans, vous pouviez, c'était trois parfums. Donc voilà pour les différents parfums. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il reprend vachement le code de la Marinière et de Jean-Paul Gaultier. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite, voilà les différents parfums qui étaient dedans et qui sont disponibles chez Adopt, comme je vous l'ai dit. Ensuite, un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau. Un très très beau cadeau. Voilà, il s'agit d'un set de dégustation Peugeot. Voilà, je suis un grand grand fan de ce que fait Peugeot pour la cuisine en général. Et ce coffret est vraiment magnifique. Donc je vais vous le présenter juste ici. Donc déjà, on voit qu'on est sur un coffret très très qualitatif. Voilà, vous avez donc le petit Esprit Club. qui vous détaille comment a été pensé le produit et en différentes langues. Voilà. Et à la fin, vous avez la présentation et le pourquoi du comment ça a été créé. Donc dedans, vous retrouvez deux verres qui sont juste ici. Alors, ils ont une forme particulière justement pour révéler tous les arômes. Et ensuite, nous avons donc ce petit objet métallique qui vient se placer sous le verre juste ici. Comme ceci. Et dans lequel vous... En fait, c'est ça que vous venez mettre au congélateur. Et en fait, en 5 minutes, ça permet de réfrigérer le verre sans dénaturer ce que vous mettez dans votre verre. Parce que du coup, il n'y a pas d'ajout d'eau. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, vous avez également un dessous de verre estampillé Peugeot. Je ne sais pas si on va bien bien le voir. Alors, je vais vous l'ouvrir. Ça ira plus vite. De toute façon, il... Voilà. Donc, avec la surpiqure juste ici en blanc. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est un très très bel objet. Je suis vraiment content d'avoir eu ça. C'est un très très beau cadeau. Maintenant, normalement, je ne casse pas de verre. Donc, ça serait dommage que ça commence avec cela. Mais voilà, j'en suis vraiment hyper fan. Et c'est un très très beau cadeau. Donc, je referme juste ici. Voilà. Et vous voyez que même la boîte... Enfin, voilà. Vous avez l'histoire... Donc, si on reprend le côté du fourreau, vous avez l'histoire de Peugeot. En tout cas, pour la partie Peugeot. Donc, de l'histoire de la société juste ici. Et sur l'arrière, comme je vous le disais, vous avez tout le mode d'emploi de ce set de dégustation. Donc, on va le remettre tout de suite là-dedans pour ne pas l'abîmer. Alors, si j'y arrive, forcément. Parce que le but, c'est quand même de ne pas l'abîmer et encore moins de les casser. Voilà. Et enfin, alors, pour la partie... J'ai eu ce petit modèle Bricks, donc sur un sous-marin. Donc, c'est vraiment cool. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, savent pourquoi j'ai eu ce petit sous-marin. Donc, ça fait vraiment plaisir. En sachant qu'il n'existe pas de modèle officiel chez Lego. Donc, c'est vraiment cool que Model Bricks fasse pas mal de navires de guerre. Donc, ça, c'est vraiment très très cool. Et puis, on va se monter ça. Et pourquoi pas faire une petite vidéo en time-lapse pour vous montrer la construction. et vous faire un petit peu un compte-rendu par rapport à du Lego traditionnel. Ensuite, j'ai eu quelques petits vêtements geek. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec les chaussettes. Donc, trois paires de chaussettes juste ici. Avec... Donc, sur le thème de Pokémon. Avec tout d'abord Karabaf, juste ici. Ensuite, le petit Salamèche, encore une fois, juste ici. Et enfin, donc celle-là, j'ai déjà mis, elle sort du lavage. Le petit Pikachu, juste ici. Voilà. Qui est... Elles sont vraiment trop trop mignonnes, ces chaussettes. C'est vraiment hyper adorable. Ensuite, j'ai eu des t-shirts geek. Et ils sont vraiment très très cool. Donc, on va commencer avec le premier. Avec Dark Vador Lives, juste ici. Voilà. Donc, il est très très joli. Voilà. Donc, sous licence officielle également. Donc, très très cool. On continue sur l'univers de Star Wars avec 1-2 The Mandalorian The Bounty Hunter. Le dessin est très très cool comme ça en mode comics. Ça rappelle vraiment les fins de générique de la série The Mandalorian ou même Boba Fett. Où il y a comme ça en mode comics, en mode crayonné. Il est vraiment très très joli. On continue dans l'univers geek, forcément, avec ce premier t-shirt de l'univers Super Mario. Juste ici, avec la plante Piranha et son pipeline d'où elle sort. Voilà. Avec le logo juste ici, Super Mario. Donc, voilà. Le tout sous licence officielle également. Et ensuite, ici, juste ici, le Super Mario avec... Donc, il casse le petit bloc. Voilà. Pareil avec le petit Mario juste en bas. C'est vraiment très très cool. Et enfin, le dernier t-shirt. C'est pour moi. Il m'apparaît légendaire. Alors, avec le Je le ferai demain. Avec le Je le ferai peut-être demain, surtout. Avec le petit panda. Voilà. J'ai trouvé le clin d'œil vraiment très très cool. Donc, voilà. Donc, sans oublier qu'il y en a une ici qui a été également gâtée. Et pas seulement sur son calendrier de l'avant. Moi, là, je ne les ai pas prises. Mais elle a eu quelques jouets, dont une canne à pêche qui la font s'énerver dans tous les sens. Donc, c'est vraiment cool. Et elle a également eu une petite Miao Box. Donc, voilà. Elle en est très très contente. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo des cadeaux de Noël vous a plu pour cette année. J'espère que vous me direz en commentaire ce que vous, vous avez eu pour Noël. Donc, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo autour de vous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Et voilà. Vu que je n'ai pas de tête, j'avais laissé sur le côté ce dernier cadeau. Donc, voilà. C'est un cadeau qui me tient à cœur. Parce que, comme je vous le disais, je suis un gros, gros fan des chats. Et surtout, je suis loin d'être un expert en manga. Mais le sujet m'attire beaucoup. Donc, voilà. Donc, le petit coffret de trois volumes juste ici. Donc, il s'agit d'un personnage qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas le droit d'avoir de chat. Parce que ses sœurs sont allergiques. Et du jour au lendemain, en fait, il va rechercher un petit chat qu'il avait l'habitude de croiser tous les matins. Et en fait, sur sa route, il va croiser un maître chat. Et qui comprend lui parfaitement le langage des chats. Donc, il va essayer de devenir le disciple de ce maître chat. Donc, voilà. Donc, je suis très, très content d'avoir ce coffret. Ça va me permettre de découvrir aussi l'univers des mangas. Parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas du tout un expert loin de là. Mais voilà. Donc, on a ces trois petits tomes. Et en plus, dans le volume, il y avait une petite illustration collector. Donc, voilà. De Fait l'un pour l'autre. Donc, c'est le nom du manga. Et donc, on va essayer de découvrir ça. Je suis vraiment impatient de lire ça. Et il n'y a pas de doute que ça va me plaire. Donc, voilà. Encore une fois, désolé pour ce petit raccord un peu problématique. Parce que j'avais laissé le manga sur le côté. Parce que je voulais en parler en dernier. Mais voilà. Du coup, je l'avais complètement zappé. Donc, encore une fois, merci pour tous vos retours. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.